J'invite maintenant Dae Jeong, réalisatrice de La Chambre vide, The Empty. Bonjour Dae, vous êtes de retour deux ans après Man on the Chair qui a reçu Le Cristal d'Annecy avec un autre film qui fait de vous une cinéaste, je dirais très proche de la philosophie. Vos inspirations elles sont d'abord graphiques ou elles sont plutôt justement de l'ordre de la pensée ? De la pensée, d'abord de la pensée. Mais je ne connais pas beaucoup la philosophie en fait. J'aime bien la méditation dans un espace, ça m'inspire beaucoup. Et donc, ce film, The Empty, encore une fois, est un film très méditatif. J'aimerais comprendre votre processus de création, donc vous avez ces méditations, justement ces pensées et les images apparaissent à partir de là. Normalement j'écris très très longtemps le scénario. Au début, quand j'ai vu un sujet ou une matière, je pense beaucoup longtemps autour de là. C'est presque pendant trois ans. C'est comme ça. Et après, dans ce temps-là, j'écris et je dessine et je fais tout ça et je ramène. Et à un moment, je me rends compte que je voudrais réaliser un film. Oui, oui, c'est le processus. Il y a une réelle splendeur visuelle. Vos images sont magnifiques et très surprenantes aussi. Et ce sont des images qui prennent véritablement leur sens dans le mouvement. Et je pense, par exemple, à cette séquence qui est aussi la bande-annonce de votre film avec la porte, justement, et les personnages qui entrent et qui sortent. Toutes les perspectives se transforment. Ce sont des images très fortes, très complexes. Ce sont des images qui naissent des mots ou qui véritablement prennent forme dans le dessin, dans le mouvement. Pour ces scènes, ça commence à partir d'un dessin. Il n'y avait qu'une seule porte qui ne bouge pas et l'espace qui tourne. Et je dessine ça d'abord, mais après, petit à petit, j'ai ajouté des choses, des hommes qui portent des objets, etc. Et des lumières aussi. Est-ce que vous arrivez à savoir assez tôt où le film va vous mener? Non. Non, pas du tout. Parfois, je comprends en réalisant le film. Oui. Donc, c'est un processus qui est très proche de celui de la littérature, dans lequel on dit souvent qu'en écrivant, les idées se cristallisent. Et assez éloignées de l'animation où, en général, les choses sont très storyboardées, sont très figées dès le départ. Donc, votre processus, il est assez singulier. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un peu difficile. Oui. Quand j'ai amené des idées, les professeurs sont un peu... Ils ont dit que tu as beaucoup d'idées, mais tu n'arrives pas encore à écrire un seul scénario. OK. Oui, alors, mais oui, c'était un peu difficile de travailler avec quelqu'un d'autre au début. Mais après, ça, c'était... ça marchait bien. Ça marchait bien. Je vous posais cette question parce que je me souviens, lorsque vous avez remporté le cristal il y a deux ans, j'avais vu dans la salle certains de vos professeurs qui étaient particulièrement heureux. J'aimerais savoir à quel moment le texte est survenu dans cette histoire. Est-ce que le texte est venu au début, au milieu ou à la fin ? L'écriture du texte. Oui, oui. Au début, plutôt. En dessinant les images, j'écris aussi le texte. J'ai beaucoup aimé votre film, mais j'aimerais le voir une fois sans le texte parce que les images sont si parlantes et le texte souvent double les images. Et j'ai ressenti le besoin de pouvoir être chez moi et fermer le son pour voir que les images. OK. Merci en tout cas. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions ? Oui, Martin. 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 Actually, I was interested in the voiceover and was wondering whether you were interested in the male psyche as the character that interacts with either you or the female, because it seems that in the beginning of the film, the female body is equated with the physical space that is empty. And then there are all these images of moving in, of through the door. The voiceover is exclusively male during this period until the very last voice of the woman at the end. Is this speculation on how a male might enter a relationship with you or another woman? Et pour moi, le personnage présent, c'est une femme. Et cet homme, il est une illusion ou un fantôme dans cette chambre. Et au début, j'ai utilisé une voix féminine, un peu vieille, mais c'était un peu compliqué et j'ai essayé de diviser deux personnages alors après j'ai changé la voix en un homme. Lui, il est un souvenir d'elle et il parle de... Cette voix a emprunté du souvenir d'elle. Vous avez compris ? Vous avez compris ? La voix, c'est un souvenir ou une telle ? Enfant... Est-ce que la voix se souvient d'elle ou c'est elle qui se souvient avec une voix ? Le souvenir d'elle est aussi un fantôme et une illusion dans cette chambre. Qui n'existe pas. Qu'est-ce qui est vide ? Tout est vide. C'est comme... Il semble qu'il y a quelque chose dedans, mais il n'y a pas. Il semble qu'il n'y a rien, mais il y a quelque chose. Oui, ça marche toujours comme ça, le film. Une autre question. Oui. Bonjour. Vous avez dit que vos enseignants ont un autre méthode que vous avez, que vous avez utilisé. Si vous n'avez pas utilisé votre propre méthode et que vos enseignants ont été plus strict, et que vous avez utilisé leur méthode, serait-ce que le film serait beaucoup différent de ce qu'il est aujourd'hui ? Et est-ce que vous allez continuer avec votre propre méthode de travail ? Ou est-ce que vous avez utilisé votre méthode de travail ? Je pense que mes professeurs ne me demanderaient pas leur façon. Et c'est vrai que c'est possible que le film deviendra différent, si la méthode est différente. Je n'ai pas très essayé de garder. Ça m'est arrivé comme ça. Dai Jehan, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501